On va continuer notre étude de l'épître de l'Évile selon Luc. On est dans le chapitre 23. On va voir que quelques versets ce matin, j'avais pensé à une portion beaucoup plus longue, mais quand j'ai commencé à travailler cette portion, je me suis rendu compte que ce serait impossible de rentrer tout ça. Je ne voulais pas les escamoter et juste les survoler, mais qu'on s'arrête un petit peu sur ces éléments-là. Donc, ce matin, on va parler de la mort de Jésus. La mort de Jésus, c'est le thème de notre message. Et nous allons nous appuyer sur le texte de Luc 23. On va lire quatre versets. Le verset 44 à 47. 44 à 47. Luc 23, 44 à 47. Alors, on lit le texte. « Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Seigneur, on voudrait ce matin que tu puisses ouvrir notre entendement et que tu puisses, Seigneur, nous parler. On a besoin d'entendre ta voix, chacun d'entre nous qui sommes là. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses nous parler. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Donc, rendu ici, dans cette portion, on arrive à la toute fin de l'évangile de Luc. Ça fait longtemps qu'on a commencé. On a commencé le 8 mars 2013, cette aventure d'exposer l'évangile de Luc, de passer au travers, pour connaître mieux la personne de Jésus. Et on sait très bien que si on veut connaître Jésus, il faut retourner dans la Bible, et particulièrement dans les évangiles, qui nous parle de la vie de Jésus, qui est le plus grand personnage de l'histoire. Et Luc, à la fin de son récit, en fait, il y en a quatre récits, Matthieu, Marc, Luc, Luc, à la fin de son récit, nous amène au cœur des faits évangéliques. L'évangile, ce n'est pas l'invention des hommes. L'évangile, ce n'est pas juste une doctrine. L'évangile, c'est un message qui est basé sur des faits historiques et temporels. À quelque moment donné dans l'histoire de l'humanité, il y a des faits qui nous amènent ici, dans le cœur de l'évangile. On ne peut pas être plus dans le cœur de l'évangile que lorsqu'on se met au pied de la croix, comme on le fait depuis quelques semaines avec l'exposition de ses textes. Et il va terminer son évangile, Luc, par la présentation des trois événements fondamentaux de l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est les trois piliers fondamentaux de l'évangile. Si bien que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'évangile chez les Corinthiens, chapitre 15, vous savez, les Corinthiens rejetaient un élément de ces trois-là. Il y avait certains dans l'église de Corinth qui ne croyaient pas la résurrection. Et Paul leur rappelle que si vous rejetez un seul des trois éléments, il n'y a plus d'évangile. Parce que l'évangile repose sur ces trois piliers, mort, ensevelissement et résurrection de Jésus. Enlève-en un des trois, il n'y a plus d'évangile. Et c'est pour ça qu'il dit « Je vous enseignais avant tout ». Donc, ça veut dire premièrement, la chose la plus importante, primordiale dans l'enseignement de Paul. Peut-être que vous vous dites « J'aimerais entendre Paul me parler ». Ben, Paul, si tu avais parlé, il t'aurait parlé avant toute chose. Premièrement, il t'aurait dit « Assis-toi et écoute bien, Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Premier point, première base. Deuxièmement, il a été enseigné. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et Paul va dire « Si vous rejetez un de ces éléments, il n'y a plus d'évangile. » Il dit « Voici l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. » C'est pour ça que c'est le plus important qu'on pense. Et Luc s'attarde à la fin de son évangile sur les faits évangéliques. Alors, ce matin, on ne verra pas les trois. On va les voir au cours des prochaines semaines. Mais on va en voir le premier ce matin, la mort de Jésus. On va demeurer sur le terrain de la croix et on va parler de la mort de Jésus ce matin. Vous savez, Jésus a expérimenté ce que tout être humain va vivre, c'est-à-dire la mort. Chacun de nous qui sommes là ce matin, on va tous un jour vivre notre mort. C'est un peu paradoxal. Mais on n'a pas le choix. C'est comme ça qu'on… ça finit comme ça. Je me souviens d'un animateur de radio qui disait « La vie, ça finit toujours mal. » Ça finit par la mort. Donc, la mort, c'est un élément essentiel. On est là. Et puis, la mort, c'est quelque chose qu'on n'aime pas parler. C'est un sujet un peu tabou. On aime parler de bien des choses, mais la mort, ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas le sujet préféré. Et pourquoi? Il y a bien des raisons. La mort, c'est un énigme. Tu sais, la mort, on ne sait pas trop c'est quoi. C'est mystérieux. La personne est avec nous. Puis là, après ça, elle disparue. Elle n'est plus là. C'est une absence. Et on ne veut pas en parler de ça. On dit « Ben, quand ça arrivera, on va essayer d'avoir le temps de vivre ça. » Donc, on n'en parle pas. Ce n'est pas naturel, la mort. On n'est comme pas fait intérieurement pour mourir. On est fait pour vivre. On aime la vie. Puis en plus, la Bible dit que la mort, ce n'est pas un ami pour nous. La Bible dit que la mort, c'est un ennemi. L'apôtre Paul, justement, encore dans 1 Corinthien, le même chapitre, chapitre 15 à la fin, verset 26, il dit « Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. » Un jour, la mort n'existera plus. Pour tous ceux qui croient en Christ, un jour, on va être dans un monde où il n'y aura plus de morts. Les gens qui vivent avec nous vont vivre éternellement et on n'ira jamais dans un salon mortuaire. Et on ne pensera jamais à préparer nos arrangements ou nos pré-arrangements. Non, non, ça ne fera plus partie du vocabulaire. L'ennemi mortel va disparaître parce que Christ a tué la mort sur la croix. Et si la mort est un ennemi, comme la Bible dit ici dans 1 Corinthien 15, 26, c'est parce que la mort, c'est un jugement. La mort, elle ne devait pas être au programme de l'homme. Rappelez-vous que l'homme est un être créé par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, on nous enseigne que l'homme, il était une petite bébitte à un moment donné, un protozoaire, un unicellulaire, une petite affaire qui était là. Puis à un moment donné, il a commencé à y pousser des petites affaires, des petites ailes autour. Il a commencé à nager dans l'eau. À un moment donné, il a eu l'idée de sortir de l'eau. Puis là, ça allait très mal avec des nageoires. Donc, il a poussé des pattes, puis tranquillement... Alors ça, là, on nous dit que c'est comme ça que l'homme est venu sur la terre. On nous dit ça. Et je vais vous dire ce matin que la majorité des gens qui nous écoutent sur Internet, entre autres, présentement, bien, ils croient ça. C'est ce qui est enseigné dans nos universités, etc. Mais si tu rouvres la Bible, tu vas te rendre compte que ce n'est pas comme ça que l'homme est apparu sur la terre. Dieu a créé l'être humain. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'on n'est pas un animal. Comme Maxime nous l'a rappelé un peu plus tôt, l'être humain est différent des animaux. Nous sommes les seuls créatures qui peuvent entrer en contact avec Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour être en contact avec un âme, un esprit et un corps. Tripartite. Et quand Dieu a créé l'homme qui s'appelait Adam, il a dit, Adam, ici, tu es dans le paradis. Il ne connaissait rien, il ne savait pas, il fallait qu'il lui dise. Il n'avait jamais été, lui, resté dans le Bronx à New York. Donc, Dieu a dit, ici, c'est le paradis. Tu vois, c'est merveilleux. Il n'y a pas de rage. Il y a une multitude de fruits et de légumes. Mange ce que tu veux. Sauf que, cela ne ferait pas que tu y touches. Si tu manges de ce fruit-là, tu vas mourir. Mais Adam, je ne sais pas c'est quoi la mort. Mais on connaît l'histoire. À un moment donné, l'ennemi des hommes qui s'appelle Satan est venu dans le jardin. Et il a tenté Adam. Et Adam a mangé le fruit. Et ce jour-là, Adam, il est mort. Il est mort spirituellement. Sa relation avec Dieu, Dieu qui était son ami, il a perdu cette amitié. Et Dieu l'a chassé. Maintenant, tu vas sortir du paradis et tu vas connaître le Bronx. Et la vie de l'homme est devenue très difficile suite à ça. Mais le pire, c'est qu'il était spirituellement mort, c'est-à-dire coupé de sa relation avec Dieu. Et quelques siècles plus tard, pour Adam, plusieurs siècles plus tard, il est mort physiquement. Parce que la mort est un jugement. Et la première fois qu'Adam a vu la mort, c'est quand son fils s'est fait assassiner par son frère. Pour la première fois, il a été confronté à ce que c'est la mort. Il ne parle plus. Il ne fait plus rien. Il faut se débarrasser du corps. C'est terrible. Et ça, Adam, ça vient parce que tu m'as désobéi. Donc, la mort, nous dit la Bible, et donc, dans Romains, chapitre 6, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché paye. Il paye le péché. C'est payant le péché. Il y a une paye qui vient avec. Mais cette paye s'appelle la mort. Et le problème ici, c'est que, comme on pêche toutes, ou tous, on va tous mourir. Le prophète Ézéchiel l'a résumé cette pensée dans une petite phrase. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, la Bible nous donne la raison de la mort. Alors, si, par exemple, tout le monde meurt, tu sais, puis il y a des gens qu'on aime, on ne voudrait pas qu'ils meurent, mais ils meurent pareil. Puis, à un moment donné, tu sais, regarde nous autres, là, on peut penser, on peut revenir en arrière, 10 ans, 20 ans. Il y avait plus de monde dans notre environnement. Tu sais, pour certains, il y avait un père, une mère, un frère, une soeur. Alors, ils ne sont plus là maintenant. Ils sont morts. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt parce que tout le monde est pécheur. C'est ce que l'apitre aux Romains dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Adam, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, la mort et le péché, c'est intimement relié. Peut-être que tu dis, moi, je ne suis pas un pécheur, je suis une bonne personne. OK, on va voir ça. Si c'est vrai, tu ne mourras pas. On va attendre, on va voir si tu dis la vérité. Ça ne se peut pas. Tout le monde meurt parce que tout le monde est pécheur. Mais on ne le sait pas. Les gens ne savent pas. Pourquoi les gens meurent? Regarde les avis de décès. Moi, je regarde ça presque à tous les jours. C'est dans mes favoris. Des fois, je me dis, peut-être, je vais voir ma photo. Mais je vois toutes sortes de monde. J'en vois beaucoup, 90, 96. Mais j'en vois souvent 40, 47, 56. Là, je check surtout les 60. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. C'est pour ça que la Bible donne la raison de la mort. Si tout le monde meurt, c'est parce que tout le monde est pécheur. La mort, c'est un fléau universel parce que le péché est un fléau universel. Mais ce qui était intéressant pour nous ce matin, c'est que la Bible, à plusieurs reprises, nous dit que Jésus n'a jamais commis un seul péché. À plusieurs reprises, la Bible dit que Jésus, il est innocent. Il est juste. Il est le saint. Alors, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi qu'il est mort? Si la mort est le salaire du péché, et si Jésus n'a jamais commis un seul péché, pourquoi? Et la réponse à cette question, en réalité, est la plus grande révélation de tous les temps. La réponse à cette question pourquoi Jésus est mort, c'est ce que Luc nous révèle ici, dans ce passé. La mort de Jésus n'est pas une mort comme les autres. Parce que Jésus n'était pas quelqu'un comme les autres. Nous autres, on a tous quelque chose de semblable. Si on nous analyse, là, on va reconnaître. Hier, j'ai écouté une partie d'un film. Moi, j'aime ça juste écouter des parties de film. C'était l'histoire du Piché, le commandant Piché, là, sur l'avion. Puis à un moment donné, il dit à son conseiller, il est en cure de ré... En tout cas, il dit, moi, là, j'ai connu le mal. Puis là, son thérapeute, il dit, tu l'as vu chez les autres? Non, je l'ai vu en moi. Il dit, je l'ai vu là, puis là. Et quand je regardais ce gars-là dire ça à la télévision, c'est un comédien qui joue le rôle, mais... En fait, ce gars-là est en train de réaliser qu'il est pécheur. Le mal nous habite. Le mal nous habite. C'est pour ça que Paul va dire, il n'y a rien de bon en moi, dans ma chair. Il n'y a rien de bon. Et David, dans un psaume, il dit, tout est pourri en moi, il n'y a rien de saint en moi. Ça, c'est une bénédiction quand le Seigneur révèle cette chose-là. Alors, Jésus, sa mort sur la croix est différente de la nôtre parce qu'il n'est pas comme nous dans ce sens-là. Il est pur. En fait, Luc nous rapporte, dans la mort de Jésus, il nous rapporte ici dans ce passage, que sa mort a provoqué trois phénomènes. Trois phénomènes miraculeux et extraordinaires. Le premier de ces phénomènes, c'est que quand Jésus est mort, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Phénomène miraculeux. Deuxièmement, quand Jésus est mort, le voile du temple de Jérusalem s'est déchiré de haut en bas dans le milieu. Et troisième signe et phénomène, quand Jésus est mort, il a crié d'une voix forte. Ça, c'est trois signes miraculeux ici. Jésus n'est pas mort comme il est mort. Quand les autres sont morts, les ténèbres ne sont pas venues sur la terre. Quand les autres sont morts, le voile du temple ne s'est pas déchiré. Et quand les autres sont morts, ils n'ont pas crié. Surtout les crucifiés, ils n'ont pas crié. Donc, ces phénomènes sont en train de démontrer quelque chose. Dieu a voulu nous démontrer. En fait, quand Jésus est mort, il y a sept phénomènes qui se sont produits. Miraculeux. À un moment donné, les rochers ont explosé. Il y a eu un immense tremblement de terre. Les morts ont commencé à sortir des tombes. Imaginez-vous. Les morts qui sortent des tombes. Non, non, mais il y a eu... Ce n'était pas normal ce qui se passait. Et les gens se sont rendus compte qu'il y a quelque chose... Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, mais ce n'est pas normal ce qui arrive ici. Il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de notre capacité de compréhension. Quand Jésus meurt. Et Luc nous ramène trois des sept. Lui a jugé que... Regarde, il n'y a pas besoin de présenter les sept pièces à conviction. Trois, ça devrait être suffisant pour qu'on en arrive à... Comment est-ce qu'il appelle ça en justice? Preuve raisonnable. Raisonnable. Ok, donc les ténèbres. On va s'arrêter au premier qui était les ténèbres. Verset 44, il dit... Il était environ. Il était environ. Oui, Luc, il était-tu trois heures moins cinq, trois heures et cinq? Environ, c'est quoi? Comment ça que tu ne nous donnes pas l'heure exacte? C'est intéressant. Je ne veux pas vous parler longtemps là-dessus, mais... Tu sais, nous autres, si on veut savoir l'heure, on a des montres. Hein? Puis nos montres, de plus en plus, sont très, très précises. Donc, on peut savoir l'heure exacte à la seconde près. Mais à l'époque, là, ça n'existe pas des montres. Il n'y a pas d'horloge non plus après les murs. Si tu veux savoir l'heure, tu fais quoi? Il faut que tu sois habile à connaître les ombrages. Vous savez, à Jérusalem, sur les degrés de l'escalier qui menait au temple, on calculait l'heure par l'ombrage sur les marches. C'était une façon. Il y avait aussi des cadrans solaires. Alors, à cette époque-là, on ne pouvait jamais donner l'heure exacte. On disait que c'était à peu près vert. Donc, c'est pour ça. Comme petit détail, mais des fois, tu sais, ça pourrait vous accrocher. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, s'accrocher dans les détails. Donc, il y a eu des ténèbres sur toute la Terre. Un phénomène spécial, il veut dire, en réalité, un fait, un événement anormal ou surprenant, une chose ou une personne rare, quelque chose d'extraordinaire. C'est le petit Robert qui dit ça d'un phénomène. Donc, les phénomènes dont il y a des questions, les événements qui sont questions ici, sont des phénomènes. Ce sont des choses qui sont anormales. La neuvième heure, c'est midi. Et en général... La neuvième heure, j'ai dit quoi, la neuvième? Non, c'était juste pour tester si vous étiez vraiment à l'écoute. C'est un test. OK. Un gars s'en sort comme il peut, hein? Donc, c'est midi. Normalement, entre midi et deux heures, c'est l'heure où le soleil brille le plus. Tu sais, nos amis du Mexique, et même peut-être de la Colombie, ils ne travaillent pas entre midi et deux heures. Il fait trop chaud. Et chez les Romains, j'aime la civilisation romaine, les Romains, les citoyens romains, ne travaillaient jamais la première fois, ils faisaient le job le matin. Ces gens-là savaient vivre, hein? Alors, vers midi, à l'heure où normalement le soleil a dû briller dans sa plus grande splendeur, comme il le fait normalement, et surtout au Moyen-Orient. En Israël, on est presque au niveau de l'Équateur, à midi, il fait chaud. Et là, il se produit un phénomène inhabituel. Il se met à faire... La nuit vient, à midi, la nuit vient. Donc, le premier des trois phénomènes, c'est les ténèbres, les ténèbres surnaturelles. Vous savez, Jésus, il a été sous la croix pendant six heures, de neuf heures le matin jusqu'à trois heures l'après-midi. Les trois premières heures, de neuf heures à midi, ça a été comme un peu normal. C'est-à-dire, c'est là que Jésus va prononcer la majorité des paroles de la croix. C'est là qu'il va y avoir cette conversion de ce bandit que le Saint-Esprit va convaincre et qui va se tourner vers Jésus. C'est là que se passent ces événements. Mais à partir de midi, les choses changent. Sur la croix, on entre dans une deuxième phase. Et ça, c'est intéressant et c'est important pour nous de bien comprendre ce qui se passe ici. On pourrait dire, de neuf heures à midi, c'est l'activité normale de la crucifixion. Mais là, à midi, quelque chose d'inattendu arrive. Et c'est intéressant ici, il y eut des ténèbres. Et guénéto, en grec, ça veut dire, les ténèbres sont arrivées. Tu sais, il est arrivé, il faisait clair, mais il faisait noir. La terre a été plongée dans l'obscurité. Et ce n'était pas une éclipse. Parce que même le grec dit, le soleil s'est éclipsé. En voulant dire le soleil, tiens, on dit que quelqu'un s'éclipse et il disparaît. Mais ce n'était pas une éclipse de soleil. Pourquoi ça ne pouvait pas être une éclipse de soleil? C'est Parc. Et Parc, c'est quoi? La pleine lune. Et il ne peut jamais y avoir d'éclipse à la pleine lune, selon les astronomes. Moi, je vous dis ça de même. Je n'aurais pas inventé une chose comme ça. Je ne suis pas assez bon en astronomie, mais ce qu'on dit. Donc, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être une tempête. Ça ne peut pas... C'est un phénomène miraculeux inexplicable. Et les ténèbres dans la Bible sont presque toujours, ou très souvent, en tout cas, associées au jugement. Quand Dieu juge, c'est les ténèbres. Rappelez-vous quand les displays d'Égypte, parmi les displays d'Égypte, il y a eu une des displays qui était des ténèbres. Les gens ne se voyaient plus. Et le prophète Amos, entre autres, des siècles avant que ce phénomène se produise au Golgotha, avait dit ici, Amos, chapitre 8, le verset 9, « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Dieu est à l'origine des phénomènes de la croix. Dieu est en train de nous parler par ces phénomènes. Dieu est en train de dire à l'humanité, « Celui qui est en train de mourir ici n'est pas n'importe qui, c'est mon Fils bien-aimé. » Et les ténèbres viennent pour démontrer cette réalité ici. Jésus un jour a dit que l'enfer, c'était un lieu où régnaient les ténèbres. Vous savez, les gens qui disent, « Ah oui, en enfer, moi j'aime mieux aller en enfer avec mes chums qu'aller au ciel avec la gang de pieux. » Sauf que, même si tes chums sont là, puis ils vont probablement y être, tu ne les verras pas. Ça va être des ténèbres comme il y en a dans l'Égypte. Tu ne peux pas voir. Même toi, tu vis dans un monde de ténèbres. C'est terrible. Tu sais, on manque de soleil un peu l'hiver, il faut avoir les luminothérapies et toutes les kits parce que tout le monde débrette. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour vivre dans la lumière. On n'est pas fait pour les ténèbres. On est fait pour vivre dans la lumière. Les ténèbres, c'est un jugement. Et Jésus, ce jour-là, les ténèbres sont venues. Pourquoi? Parce que Jésus était en train d'expérimenter notre enfer. J'aime bien le petit commentaire de William Henrickson qui dit ceci. « Les ténèbres signifient jugement, le jugement de Dieu sur nos péchés. Ce jugement a été subi par Jésus qui, en tant que notre substitut, a souffert une agonie indescriptible. La malédiction, l'isolement terrible et l'abandon total. L'enfer est descendu sur le calvaire ce jour-là et notre sauveur y est entré et en a porté les horreurs à notre place. » Pendant ces trois heures d'expiation, de midi jusqu'à trois heures, durant ces heures de ténèbres, Jésus est là sur la croix en train d'expier nos péchés. Pendant ces trois heures, tout l'univers était bouleversé. Les anges se demandaient ce qui se passait. C'est comme si Dieu avait tourné le dos à la terre. Il se passait quelque chose sur la terre que Dieu ne pouvait pas supporter. Son Fils était en train de porter nos péchés. C'est pendant ces heures terribles d'expiation, ces trois heures de la croix, que s'accomplit ce que Paul nous révèle en 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché. Le seul, celui, pas un des ceux, le seul, celui qui n'a pas péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pendant ces trois heures de ténèbres, Jésus était en train de devenir péché. En fait, il est devenu péché. Tous mes péchés ont été dépourgés. Tous nos péchés, Jésus a été recouvert de la pourriture de l'humanité. Et Dieu a tourné son dos. C'est pendant ces heures que s'accomplit ce que prophète Esaïe avait annoncé sept siècles avant que ça arrive. Cependant, ce sont nos, j'ai souligné intentionnellement, nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées pour ses douleurs. Alors, à lui, il mourait pour les miennes. Il ne mourait pas pour ses péchés, il mourait pour les miens. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est temps de payer la note. Et moi, je voudrais vous dire ce matin que si vous ne vous confiez pas de tout votre cœur en ce que Jésus a accompli durant ces trois heures de ténèbres sur la croix, bien c'est vous qui allez être jeté dans cet endroit ténébreux et douloureux. C'est pour ça qu'il est venu. Si l'enfer n'existait pas, Jésus n'aurait pas besoin de venir. L'agonie que Jésus a endurée ce jour-là peut se résumer dans une phrase qui n'est pas dans l'évangile de Luc, mais qu'on retrouve dans Marc, entre autres. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Sur la croix, Jésus a été abandonné par Dieu. Il était seul. Les hommes l'ont rejeté. Mais Dieu l'a abandonné. Il est seul avec nos iniquités. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est le Fils unique de Dieu. C'est le Saint et le Juste. Jésus a été abandonné sur la croix à cause de nos péchés. Jésus a souffert atrocement pour nous. Il a souffert les douleurs physiques, mais aussi les douleurs morales, la solitude, l'abandon. Il a été fait un travail miraculeux pour démontrer justement que celui qui mourait sur cette croix, c'était son Fils bien-aimé. Et il y a deux autres phénomènes. Le deuxième, c'est le voile du temple. Verset 45. « Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. » Pour bien comprendre ce que ça signifie, pourquoi est-ce que ça, un rideau dans le temple qui se déchire en deux, c'est un phénomène mystérieux et miraculeux? Pour bien comprendre, il faut savoir certaines choses. Il faut savoir qu'est-ce qui signifie le rideau du temple. Sinon, ça n'a pas de signification, ça n'a pas de sens pour nous. Vous savez, le temple à Jérusalem, c'était l'exacte représentation du tabernacle que Dieu avait donné à Moïse dans le désert. Et j'ai ici un petit modèle. Ce n'est peut-être pas tout à fait évident, mais on peut quand même voir les deux parties. Aussi, il y avait derrière la plus petite partie, le lieu très saint, où Dieu habitait, supposément, le lieu saint. Dans le lieu saint, les hommes pouvaient entrer à tous les jours, les sacrificateurs. Mais dans le lieu très saint, c'était « garde, il y a un rideau, tu traverses de l'autre côté si tu veux continuer à vivre. » C'était la mort certaine si quelqu'un osait s'aventurer de l'autre bord du rideau. C'est la présence de Dieu. Et le rideau, il était ici, là, j'ai mis une flèche pour qu'on le voit. Ce rideau-là séparait le lieu saint du lieu très saint. En fait, ce voile ou ce rideau symbolisait la présence inaccessible de Dieu. Une seule personne pouvait traverser le rideau une fois par année. Et c'était le souverain sacrificateur, on a une photo de ça ici, qui pouvait entrer le jour du Yom Kippur, le jour du grand pardon. Le Yom Kippur, c'est le jour du pardon. Il entrait, c'était la seule journée et la seule personne qui pouvait avoir accès à la présence de Dieu. Alors, imaginez-vous, on peut dire qu'à cette époque-là, Dieu n'était pas très très accessible. Et c'est ça que ça signifie, ce voile-là. Alors, le déchirement du voile annonce quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça annonce? Jésus, par sa mort sur la croix, vient de mettre fin à la loi. C'est fini, ce temps. Parce que si la porte est ouverte, vous savez qui est sorti? Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Dieu, maintenant, il est dans son vrai sanctuaire. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que c'est là que Jésus nous conduit. Pas dans un temple terrestre, parce que la Bible dit à mille reprises, Dieu n'habite pas des temples faits de mains d'hommes, mais un temple terrestre. Et Matthieu nous dit quelque chose d'intéressant concernant cette déchirure du voile. Matthieu nous dit ceci, un petit élément. « Voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Ça, c'est intéressant, c'est une petite anecdote, mais ce n'est pas les hommes qui ont déchiré le voile, c'est Dieu. « En déchirant le voile, Dieu disait, c'est ici que prend fin l'ancienne alliance et que commence la fin des temps, la nouvelle alliance en mon fils. » Il faudrait réaliser que la mort de Christ sur la croix a changé beaucoup de choses. Et souvent, les chrétiens ne sont pas conscients de ça. Parce qu'à partir de ce moment, la présence de Dieu devient possible. La présence de Dieu devient propice, propitiatoire. Dieu devient accessible à tout être humain qui met sa confiance en Jésus. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, c'est-à-dire la mort de Jésus. » « Il a libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très sain, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. » Le voile, c'est son corps, sa chair. C'est ça le vrai voile. Et en mourant sur la croix, l'ancien voile, qui n'a plus aucune raison d'être, est disparu. Vous savez, Jésus avait dit à un moment donné à ses disciples, « Il ne restera plus pierre sur pierre. Ce temple va être détruit. » Jésus avait parlé de la destruction physique du temple de Jérusalem. Mais ici, comme le dit John MacArthur dans son commentaire, John MacArthur dit que ce phénomène signifiait aussi la destruction spirituelle du temple. Le temple devient inutile. C'est fini. Mais attention, et là j'en appelle à votre bon sens, évangélique. Il y a des christians qui croient qu'il faut rebâtir un troisième temple et commencer à continuer à offrir des sacrifices. J'aimerais vous dire ce matin que croire ça, c'est dénigrer l'œuvre de Christ sur la croix. C'est dire, Jésus a manqué son coup, il faut revenir dans l'Ancien Testament. J'aimerais vous dire que jamais Dieu marche à reculons. Quand Christ est mort sur cette croix, il y a des phénomènes importants qui se sont produits et qui nous ont fait passer dans une nouvelle période. On est entré dans la nouvelle alliance. Et l'accès que nous avons maintenant, et l'Hébreu nous le dit, l'Épître aux Hébreux ne cesse de nous le dire, n'est pas dans un temple terrestre, c'est dans le vrai sanctuaire, dans la présence même de Dieu dans le ciel. Jésus, par sa mort sur la croix, a définitivement mis fin à l'Ancienne Alliance. Il nous a fait entrer dans la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que ce phénomène, il est très important. Très important de comprendre. Il y va de l'honneur de Christ, notre Sauveur. Ce qu'il a accompli sur la croix, c'est grand et ça a des répercussions jusque dans l'éternité. Donc, premier signe, les ténèbres. Deuxième signe, le voile qui se déchire. Troisième signe et dernier signe, verset 46. Pourquoi est-ce que crier d'une voix forte, c'est un phénomène miraculeux, extraordinaire? Parce qu'il est physiquement impossible à un crucifié qui est là sur la croix depuis six heures de crier. C'est impossible. Jean-Marc Arthur nous donne cette petite idée ici, dans son commentaire. Tous ceux qui meurent des suites de ce genre de torture sont privés d'oxygénation, d'oxygénation. Bon, ça va dire oxygénation, en tout cas. Oxygénation, oui. Au cerveau. C'est peut-être ça aussi qui me manque un peu. Ils deviennent incohérents bien avant de succomber. Ils peuvent à peine respirer et ne peuvent certainement pas élever la voix. Les gens qui sont là sont en agonie. Ils meurent. L'eau a monté dans leur... même le péricarde est rempli d'eau. Les poumons sont remplis d'eau. Ces gens-là sont en train de se noyer, littéralement. Ils ne peuvent pas crier. C'est impossible, scientifiquement impossible. La carture dit qu'ils pouvaient à peine murmurer. Parce qu'un crucifié mourait, entre autres choses, d'explicie. Il ne pouvait plus ni inspirer, ni expirer. Et quand l'expiation de nos péchés fut terminée, quand les trois heures d'expiation ont fait en sorte que Jésus avait fini sa job, les péchés sont venus sur lui, le châtiment de Dieu est venu sur lui. Alors Jésus a poussé un grand cri pour nous démontrer une chose. Que lorsqu'il était sur la croix, malgré la souffrance, malgré la flagellation, malgré la croix, il était encore en plein pouvoir sur toute chose. Jésus n'a perdu aucun pouvoir. Il avait même le pouvoir sur sa vie et sur sa mort. Et c'est pour ça que la job étant faite, Jésus a dit « Père, reçois mon esprit ». Ça ne sert à rien que je reste ici encore comme un légume sur cette croix. L'œuvre est accomplie, l'œuvre est terminée. Seigneur, on coupe ça ici. Vous savez, Jésus, il avait dit ceci, hein? Le Père m'aime parce que je donne ma vie. J'aimerais vous dire ce matin que personne n'a enlevé la vie de Jésus, il l'a volontairement donnée. Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'aute, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Père, reçois mon esprit. Même Pilate, quand il va savoir que Jésus est déjà mort, va être très surpris de ça. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus est le seul mourant qui avait le contrôle de sa mort. Lui, il savait quand il allait mourir. Il pouvait mourir quand il le voulait. Ces trois phénomènes surnaturels démontrent que Jésus n'est pas un mort qui est mort comme les autres. Les ténèbres, le voile et le cri sur la croix. Vous savez, un jour, on n'a pas de pouvoir sur la mort. Il y a plusieurs années, peut-être 20, 25 ans, on avait l'habitude, l'automne, Gaston Jolin, mon copain de l'heure de la Bonne Nouvelle, partait en tournée dans certaines églises du Québec pour informer les chrétiens que nous allions nous engager dans une autre série télévisée, pour que les chrétiens prient et qu'ils nous soutiennent dans ce travail. Et souvent, je l'ai accompagné dans ces tournées-là. À un moment donné, on était dans la région de Saint-Just-de-Bretonnière. Je ne sais pas si vous êtes jamais allés là, mais ça vaut la peine d'y aller juste pour voir la chapelle évangélique dans un rang, chapelle évangélique en Boiron, très grande, on pourrait dire une cathédrale en Boiron. Alors, il y a une église de chrétiens que je connaissais. D'ailleurs, les premiers chrétiens de cette église, j'ai eu le privilège de les baptiser. Alors, comme moi et Gaston, on passait dans la région, les responsables de l'église, ils ont dit, « Vous devriez aller au foyer, tel foyer, à Saint-Fabien-de-Panais. Il y a un frère, un frère qui est en train de mourir du cancer, cancer généralisé. Et puis, il apprécierait probablement que vous alliez l'encourager avant qu'il parte. » Alors, on est allé, et moi, de toute façon, je ne l'ai pas reconnu. C'est un monsieur que j'ai baptisé. Je me rappelle de son nom, je me rappelle de lui. Mais là, il était là. Vous savez, comme les gens qui sortent des camps de concentration, on voit des films, tout amégris, puis je ne l'ai pas reconnu sur le coup. Là, j'ai bien vu que c'était lui. Puis, il était comme sur un petit lit, puis il grouillait tout le temps. Il n'y avait pas de position où il ne souffrait pas. Et là, il nous regardait, et à un moment donné, avec ses yeux dans le fond de la tête, il nous a dit, il nous a crié, « Comment on fait pour mourir? » « Comment on fait pour mourir? » Puis là, qu'est-ce que vous voulez répondre à cette question-là? Non, mais le gars, il est en train de nous dire, « Moi, là, je veux mourir, mais je ne suis pas capable. » Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle sur sa mort. Jésus avait un contrôle sur sa mort. Jésus n'est pas mort comme tous les autres. Il a dit, « J'ai reçu du Père l'ordre de donner ma vie et de la reprendre. » Alors, j'arrive à ma conclusion ce matin. Et j'aimerais vous rappeler que aucun être humain, ni avant Jésus, ni après Jésus, n'est mort comme lui. Il est le seul qui a expié nos péchés. Il est le seul rédempteur. Il est mort comme personne d'autre. Les miracles et les phénomènes qui ont accompagné sa mort nous démontrent ce fait. La Bible nous dit qu'il est le seul sauveur et qu'il n'y en a pas d'autre. L'apôtre Pierre, lorsqu'il prêchait un jour, a dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. » Et l'apôtre Paul dit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. En lui seul, on doit se confier pour avoir la vie éternelle. L'as-tu fait ? T'es-tu vraiment confié en Jésus qui a subi pour toi la croix ? Lui seul peut te donner la vie éternelle. Parce que lui seul est allé aussi loin pour te racheter et te sauver. Parce que lui seul le pouvait. Parce que lui seul est allé aussi loin pour te racheter et te racheter et te racheter.